Bonjour René Cuisin, on a déjà parlé beaucoup de la matrice hexagonale, des signes du Zodiac, de l'organon et tout ça. On peut voir aussi qu'il y a des relations avec la tradition chinoise, notamment avec les éléments. J'aimerais bien savoir, sans parler tout de suite forcément des signes que tu as derrière toi, d'où ils sont partis les chinois pour trouver 5 éléments, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, comment ils les utilisent ? Alors c'est un petit peu la même question que d'où est parti le Zodiac, en fait il n'y a pas vraiment de réponse. Historiquement j'entends, c'est flou, les 5 éléments chinois, la théorie des 5 éléments chinois, d'ailleurs on n'appelle pas ça une théorie, on appelle ça une doctrine, un dogme, c'est un peu lourd comme mot, mais enfin disons que c'est l'idée que, bon, il y a plusieurs manières de représenter les 5 éléments chinois, soit sous forme d'un patagramme, la patagone, mais cette manière de représenter les 5 éléments chinois, elle est, comme on l'a dit, moderne, par rapport à l'origine des 5 éléments chinois, qui étaient représentés sous forme d'une croix. Donc la croix, il y a les 4 branches de la croix, et puis il y a le centre. Donc le nombre 5, il est plus à voir, cette forme-là, quand on parle des 5 éléments chinois. A savoir que cette croix, ça représente notre espace sur Terre, c'est-à-dire les Orients, le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest, et notamment le V et le coucher du Soleil, avec la nuit et le plein jour. Ça vous fait 4 éléments, et le centre, la Terre, là où je suis. Les 5 éléments chinois sont à voir sous cet angle-là. C'est très important d'appuyer là-dessus, parce que quand on les représente sous forme d'un patagone, on ne met pas de différenciation, en fait, entre les éléments. Ce qui est très embêtant pour leur compréhension, en fait. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, avant de comprendre les 5 éléments chinois, c'est qu'il faut comprendre ce que c'est que ces 4 Orients. L'Est, c'est la levée du jour. Donc c'est une énergie qui va vers le haut, qui monte. Ça donne une notion sur un élément. Le Sud, c'est là où le Soleil est au plus haut dans le ciel. Donc ça représente le maximum du feu, le maximum de la lumière. D'accord ? L'Ouest, c'est le couchant. C'est là où la lumière va disparaître sous l'horizon. Donc ça donne un élément aussi sur la notion d'un élément. Et le Nord, le Nord, c'est la nuit. C'est là où le Soleil est sous la Terre. On ne le voit plus. Ça donne aussi un autre élément, une autre notion sur un... Donc là, on a 4 éléments. Et puis au milieu, il y a ce qui ne bouge pas, on va dire, qui est toujours stable. C'est le cinquième élément. C'est là où je suis. Donc ça, c'est important de se représenter que les 5 éléments sont finalement ma situation par rapport à un cycle journalier. On pourrait éventuellement comparer aussi au cycle de l'année. Mais en ce qui concerne les éléments, on parle vraiment du cycle journalier. Donc c'est finalement le mouvement du Soleil qui détermine les 5 éléments. D'accord ? Du moins, il y en détermine 4 en opposition à la Terre. C'est là où je suis. C'est un rapport... Un cycle en rapport avec la vie. Et quotidien avec le cycle d'une Soleil. Et ce qui va nous donner l'énergie pour la journée. Et le cycle de la journée. Ok. Quels sont les 5 éléments du coup ? Alors, bon, c'est par la suite que la Chine ancienne est arrivée à attribuer l'Est au bois. Parce que le bois, c'est un élément qui sort de terre, qui va vers la lumière, le végétal. Donc c'est la croissance. Donc l'Est était attribué au bois. Le Sud, le maximum du feu, attribué au feu. Le maximum de la lumière, attribué au feu. Par contre, le côté couchant, qui est lié à quelque chose, donc à une inertie, à quelque chose qui va retomber au sol, c'est attribué au métal. Alors le métal, bon, c'est un peu surprenant comme élément par rapport à ce que nous, on connaît des 4 éléments occidentaux. La terre, l'eau, l'air et le feu. Là, il y a le métal, que certains associent d'ailleurs à la terre, mais bon, ça, ça reste, on va dire, une superposition hasardeuse quand même. Et puis après, il y a ce qui est en bas, sous l'horizon, c'est l'eau. Pourquoi l'eau ? Parce que l'eau, ça coule et ça disparaît dans la terre. Ça, c'est un filtre dans la terre, l'eau, donc voilà. Donc ça, ça donne déjà une bonne, voilà, là on comprend pourquoi un élément est associé, donc, à finalement, pas forcément à un élément comme nous on l'entend, mais plutôt à un état par rapport à un cycle, encore une fois. C'est facile, le cycle journalier. Voilà. Donc, voilà, donc ça, c'est, par rapport aux éléments, ça donne ça. Alors, il faut savoir qu'il y a une suite dans ces éléments-là, c'est-à-dire que, alors, je n'ai pas parlé du cinquième élément. Le cinquième élément, bon, c'est là où je suis et c'est la terre, tout simplement, la terre. L'élément terre. Qui est en fait un peu le point neutre dans tout ça, c'est-à-dire que chaque élément exprime a une phase particulière dans la journée, alors que la terre n'est pas dans une phase particulière, elle est toujours là, au centre. Alors, dans le cycle des cinq éléments, on considère que l'eau nourrit le bois, c'est-à-dire qu'en fait, l'est se nourrit du nord. Effectivement, le lever du soleil s'est fait à partir de la nuit, donc à partir du nord. Après, le bois nourrit le feu, bah oui, parce qu'après l'est, on a le sud, on a le soleil au sud, donc c'est le feu. Et le feu nourrit la terre, alors là, c'est un peu particulier, puisque finalement, à partir du moment où on est tout en haut, au sud, hop, d'un seul tour, on redescend au centre. Le feu nourrit la terre, d'après la théorie des cinq éléments. Voilà, le feu nourrit la terre, alors ça, c'est une question. Pourquoi le feu nourrit la terre ? C'est comme si on était arrivé à un maximum, et donc à ce moment-là, hop, on peut redescendre et la terre reçoit ça. Et après, la terre nourrit le métal, donc cette fois-ci, on est dans l'inertie. Donc terre, métal, c'est pareil, ce sont deux éléments qui ont de l'inertie, qui correspondent à un point mort, sauf que le métal, il a quelque chose de plus... Parce que c'est quand même le soleil, malgré tout, parce que c'est le soleil qui se couche, le métal, donc c'est quand même le soleil, c'est pas que la terre, par rapport à la terre. C'est vrai qu'il se couche. Voilà, et le métal nourrit l'eau. Alors bon, le métal nourrit l'eau, on a du mal à comprendre l'image, comment le métal peut nourrir l'eau, à part que le métal, il peut se liquéfier et devenir de l'eau, donc l'eau serait une forme de métal liquide. Bon, ça reste des suppositions, mais bon, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Comment on associe, du coup, la matrice hexagonale avec les cinq éléments ? Alors voilà, donc du coup, bon déjà, une constatation, toujours pareil, une constatation, c'est que dans les douze signes du Zodiac, donc voilà, bon, à chaque fois, il y a six traits, évidemment, il y a six traits, et on peut couper, on peut couper un signe en deux, alors, non pas comme les lettres, c'est-à-dire non pas en deux moitiés, voilà, comme ça, mais en une suite de trois traits qui ne sont pas consécutifs. Donc là, par exemple, voici le schéma, par exemple, ce signe-là, le Capricorne, il est coupé en, ben là, en ce signe-là, vous voyez, en trois traits qui ne sont pas consécutifs, qui s'imbriquent dans le même, la tête en bas, si vous voulez. Donc, ces trois traits-là, qu'on retrouve, donc, dans le Capricorne, correspondent à la Terre, je les ai associés à la Terre. Pourquoi je les ai associés à la Terre ? Ben, parce que déjà, le Capricorne, c'est quand même le signe le plus simple, un peu comme un point mort. Or, la Terre se trouve au centre, dans les cinq éléments chinois. La Terre, en Chine, est considérée comme le réceptif, c'est ce qui reçoit, c'est l'accueil central, donc qui correspond aussi à une émotion, c'est le calme, ou plus ou moins à une absence d'émotion. Donc, il y a un point mort, encore une fois. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de l'associer simplement à la Terre. D'accord ? Par contre, si on prend ces trois traits non consécutifs qui se croisent au centre, je les associe au feu. Au feu, parce qu'un croisement dans la matrice hexagonale, ça correspond à une émission d'énergie, n'est-ce pas ? Quelque chose d'énergie. À du Yang, donc. Or, vous voyez que là, on est au maximum de la possibilité du Yang. Donc, je l'associe au feu, à l'émission d'énergie. Voilà. Ces trois traits non consécutifs, je l'associe à l'eau, puisque c'est des choses qui coulent, des choses qui... Donc, l'eau est ligne aussi en Chine. C'est-à-dire que l'eau est ligne, c'est-à-dire qu'elle est passive. Donc, on trouve cette notion de passivité par l'absence de croisement, vous voyez, comme dans la Terre, considérée ligne aussi. Et l'eau, bon ben voilà, l'eau coule. Donc, l'eau amène une direction, contrairement à la Terre, qui elle, est simplement là. Elle ne bouge pas. Voilà. Le... Ce signe-là, donc, je l'ai associé au bois. Voilà. Parce qu'il y a un début d'émission d'énergie, il y a un début de concrétion d'énergie qu'on trouve ici, dans ce point-là. Il n'est pas au centre, comme dans le feu. Il est décalé. Ce qui invite à une croissance, comme un appel, on va voir, un appel vers le haut. Puis, en même temps, il y a quelque chose d'effet, puisqu'il y a un trait qui est séparé du reste. Donc, quelque chose qui se construit, en fin de compte, parce qu'il y a un peu déséquilibré et qui se construit. C'est le signe le moins symétrique des cinq. Voilà. Et le métal, enfin, ce signe-là, je l'ai associé au métal, donc avec deux points de croisement. Donc, il y a une question dynamique, une question d'énergie Yang qui est contenue à l'intérieur, qui est assez forte. Mais, par contre, il y a une forme très sclérosante avec cette croix, comme une grille, ou un grillage, une question d'inertie. Donc, voilà. Il se trouve, donc, que dans la matrice hexagona, il n'y a que cinq possibilités de trois traits non consécutifs que je vous montre là. On ne peut pas en trouver d'autres. Et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, ce nombre cinq, puisque, effectivement, ça fait penser aux cinq éléments. D'autant que, comme je viens de vous montrer, l'association avec un élément paraît assez évident, notamment pour le feu, la terre, l'eau, le métal et le bois. Après, le bois, c'est peut-être moins facile à avoir. Mais j'en suis arrivé à cette conclusion. Voilà. Et donc, là, effectivement, je les ai placés comme ça, comme ça représentait, en fait, qu'on peut se le représenter à l'horizon. C'est-à-dire qu'on a le lever du soleil à l'est, on a devant, soit, le sud, en haut, le soleil au sud. Après, on a le couchant, ici, avec le métal. Et après, on rentre dans la nuit avec l'eau. Voilà. Tout ça autour de la terre, donc, qui est centrale. Donc, ça, quand j'ai établi, encore une fois, ces relations avec les cinq signes, les cinquièmes éléments, je ne me suis pas préoccupé du Zodiac en lui-même. Je l'ai fait indépendamment. Et après, la question, c'est de savoir si cette association avec les signes est pertinente quand on les place dans les signes du Zodiac, est-ce qu'on retrouve quelque chose ? Parce qu'on sait que les douze signes du Zodiac sont associés aussi à des éléments, mais pas forcément, pas de la même manière tout à fait, parce que c'est n'y a que quatre. En Occident, des éléments, ils n'ont pas cinq comme en Chine, et en plus, ce n'est pas les mêmes. Il y a l'eau, on retrouve l'eau, le feu, la terre, et le bois et le métal, on ne le retrouve pas. Sachant quand même que le bois en Chine est associé à l'air, au vent. C'est quand même un indice intéressant. Voilà, voilà. Donc, on peut voir maintenant si c'est pertinent par rapport aux signes. du Zodiac. Donc, oui, le plus spectaculaire, c'est l'eau. Vous voyez, l'eau qui est ici, on la représente ici en bleu. Quand on met un autre élément ou dans l'autre sens, on a le signe du poisson. Donc là, on est en plein dedans. Là, ce correspond parfaitement bien. Bon, pour le... On l'a vu tout à l'heure, le Capricorne, donc quand même le signe de Terre par excellence, c'est celui qui débute l'année. Solaire, j'entends. On a deux signes de Terre. C'est le réceptif. La Terre, c'est le réceptif. Donc, c'est une contenance. Voilà. Le signe qui est constitué de deux bois et de métal, sans doute. Alors, donc, oui, alors, deux bois. Celui-ci, c'est le bois qu'on retrouve là, n'est-ce pas ? Un, deux et trois. Et il y en a un autre, en symétrique, la tête en bas, puisqu'on a un, deux et trois. Donc, les gémeaux ne sont constitués que de bois. Et de plus, de façon parfaitement axée, verticalement. Ce qui donne l'impression de redressement. Donc, vraiment, l'image du bois qui cherche la lumière, qui monte. Sachant que le bois est associé, donc, comme je viens de le dire, au vent et à l'air, et que les gémeaux, c'est le signe d'air. C'est la mobilité par excellence. Donc là, il y a une cohérence absolument évidente entre les gémeaux et le bois. Le métal, alors, le métal qui est ici, donc, il représente une grille, un enfermement, quelque chose, une énergie qui est enfermée à l'intérieur d'une substance cristallisée. C'est ça, le métal, en fait, comme dans Chine. C'est quelque chose de... C'est la fin de la journée, c'est le coucher du soleil, donc ça veut dire qu'il y a une grande énergie qui a été développée avec le Sud et qui, là, s'intègre dans la Terre, va s'intégrer dans la Terre par le couchant. Donc, c'est l'image de l'énergie qui vient s'intégrer dans le souvenir, dans le... Il y a une grande force psychique dans le métal, en fait. Le métal, c'est considéré comme quelque chose qui maintient, qui est tenace, qui... Voilà, il y a une sagesse aussi dans le métal. Sagesse, donc, c'est une forme de connaissance de la journée, donc, de l'expérience acquise. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le bois, par exemple, correspond à la colère. en Chine. Donc, la colère, c'est la sortie à l'horizon du soleil, c'est la montée des énergies, d'accord ? Avec le sud, la joie et le métal, la tristesse ou la sagesse, quelque chose qu'on accumule à sa propre masse métallique, cristalline. On a cristallisé quelque chose, en fait. Et donc, le métal, on retrouve ici le métal, vous voyez, on retrouve le métal là, dans le taureau, qui est associé ici avec la terre. Donc, terre, métal, la terre, c'est donc un élément, voilà, c'est l'accueil et l'inertie de départ, qu'on a rendu capricorne. Mais avec le métal, on a une dynamisation intérieure, mais tout aussi figé, tout aussi solide. Donc là, on a un signe très stable avec ces deux éléments qu'on retrouve dans le taureau, qui est le signe de terre fixe, donc terre fixée par le métal, on pourrait presque dire en l'occurrence, terre fixe. Donc là, il y a encore une très grande cohérence sur les éléments chinois, même si ce n'est pas la même tradition que le zodiaque, curieusement, par la matrice hexagonale, on voit une très grande cohérence avec le signe du zodiaque. Et je dirais même, c'est une cohérence qui explicite en quoi le taureau est de terre, est un signe de terre. puisque finalement, il y a une notion métallique qui vient se rajouter dans la terre du taureau, qu'il n'y a pas dans le capricorne. Chose qui n'est pas bien expliquée, explicité dans le zodiaque qu'on connaît en général, si ce n'est par le terme de fixe, de cardinal et de mutable. Ça, c'est un signe de terre cardinale du capricorne, alors que le taureau, c'est un signe de terre fixe. Il n'y a que ça qui différencie, mais ça reste, on ne sait pas trop à quoi ça peut correspondre. Quand on comprend qu'il y a le métal qui vient dans le taureau et que ce métal correspond à une énergie qui a été cristallisée à l'intérieur, qui est rentrée dans la masse, on comprend mieux cette notion de terre fixe attribuée au taureau. Pour prendre un autre signe, à propos du métal, justement, le métal, on le retrouve aussi ici. C'est moins facile à voir parce que ce signe-là est complexe, n'est-ce pas ? Vous voyez, là, il y a le signe du métal et il y a un autre signe du métal. Donc là, on a vraiment une cristallisation parfaite parce que le métal, c'est les structures cristallines. Voilà, on a le signe du sagittaire sachant que le métal contient une énergie électrique. Donc on a la notion de foudre sachant que le sagittaire est associé à la foudre et donc à ce sagittaire. Voilà. Et donc, il correspond au maximum d'intégration de l'énergie. Là, on a vu des signes qui étaient doublement constitués du même élément. Est-ce qu'il y en a qui sont double feu ? Alors, le double feu, le feu, c'est quoi ? Vous voyez bien, toute cette partie-là est en bas. Le feu est vraiment en haut. Donc il représente quelque part au niveau de la journée quelque chose d'absolu. donc, le feu, c'est la joie. Alors la joie, c'est difficile à atteindre, je suis bien d'accord. Sachant que ce n'est pas une joie d'excitation, ce n'est pas une joie colérique, ce n'est pas la joie du bois. c'est une joie particulièrement sereine. C'est une joie, c'est la joie de la connaissance, en fait, la joie d'avoir compris quelque chose, donc d'être libéré, on va dire, de quelque part de la lourdeur de la terre. Et donc, cette joie-là, elle est unique, une notion d'unité dans la joie. Tout se rejoint, c'est la joie. Et donc, cette unité-là fait que c'est impossible qu'elle soit double. Donc, le feu ne peut pas être doublé. Il est feu, il est tout seul. Par contre, il s'associe avec la terre. Et on remarquera que ces deux éléments chinois, là, correspondent à des émotions plutôt heureuses, puisque la joie, bon, voilà, c'est le bonheur. Et ici, la terre, c'est le calme, qui est aussi une approche du bonheur. Donc, vous pourrez presque dire que le bonheur, c'est l'assemblage des deux. La terre, c'est-à-dire, rien ne se passe, on est tranquille. Et la joie, on a compris quelque chose, on est en pleine vie. On n'est pas bloqué du tout, on est complètement dans le rayonnement complet, en termes d'énergie émotionnelle. Voilà. Et donc, les deux ensemble, on a le signe du lion. Le signe du lion qui est associé au soleil. Donc là, le soleil, on a une image de la joie, donc du feu, qui est maintenu dans la terre, qui est contenu dans la terre. Donc, c'est le feu fixe. Et effectivement, le lion, c'est un signe du feu fixe. Donc là, on a encore une confirmation très étonnante à travers la matrice hexagonale de la notion de feu fixe du soleil. C'est un feu qui est reçu pleinement par la terre, en fait. Et non pas un feu perturbant. Un feu qui brûle, un feu qui... Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de feu perturbant ou de feu non-finif ? Alors là, c'est là qu'il y a un grand couac dans le système. Enfin, apparemment, un grand couac. C'est que le feu en question là, on le retrouve dans le scorpion ici. Vous voyez ? Il est là. Alors, associé en l'occurrence avec le bois. Donc, le bois étant la colère, que j'ai expliqué juste avant, la sortie du soleil à l'horizon. donc, colère et feu, colère et joie, ça fait quelque chose de particulier. Ça fait... Oui, ça fait l'excitation, ça fait... vouloir s'affirmer de façon un peu peut-être brutale. C'est aussi une grande capacité d'énergie, une grande capacité d'action aussi. Puisque la colère, c'est aussi l'action, c'est pas que l'excitation, c'est aussi vouloir sortir de quelque chose, vouloir agir. Donc, associé au feu, il y a une notion de... on sait où on va aussi. Une action assez absolue. Or, le scorpion, c'est un signe de Mars. On est bien d'accord. Donc, Mars donne bien cette notion d'action et de feu. Et de feu peut-être un peu brutale puisqu'il y a le bois, la colère. Contrairement au soleil qui lui est un feu tranquille, absolu. Et sachant que le scorpion est associé à l'aigle ou aussi à l'oiseau de feu, le phénix. Donc, le phénix, on a cette image du phénix, c'est-à-dire le feu qui est très haut dans le ciel avec la consommation du bois, le bois qui nourrit le feu. Donc, on a vraiment un incendiaire avec le scorpion. Donc, le feu infernal, si on peut penser, le feu du haut mais le feu qui descend après. Faire descendre le feu céleste, donc du soleil, dans la terre parce qu'il devient terrestre avec le bois. Voilà. Donc, c'est surprenant parce que le scorpion, c'est un signe d'eau chez nous, quoi, en Occident. Donc là, ça cloche, a priori. Bon, après, c'est ce qu'on dit que c'est un signe d'eau. Peut-être que la manière de plaquer les quatre éléments sur le zodiaque est trop systématique et trop carré finalement et que c'est valable pour la plupart des signes mais pour certains, en fait, c'est pas vraiment une bonne... En fait, c'est faux, tout simplement. D'ailleurs, si on regarde le scorpion, l'animal, le scorpion lui-même, on ne peut pas imaginer que ce soit un signe d'eau puisque le scorpion, c'est quand même un animal du désert, un animal de la sécheresse qui est capable de supporter des années sans aucune doute d'eau. Donc, on ne comprend pas comment il puisse être associé à de l'eau. Autant le poisson il n'y a aucun doute possible. On n'a jamais vu des poissons se promener dans le désert, n'est-ce pas ? Par contre, le scorpion, on n'a jamais vu le scorpion dans l'océan. Il n'est même dans une rivière. Donc, là, en fait, ce qui est étonnant, c'est que finalement la matrice avec ses diagonales confirme le zodiaque comme ça à l'insu de certaines théories qui ont été mises en place plus tardivement et qui sont peut-être fausses par rapport au zodiaque d'origine. Donc, c'est étonnant parce que non seulement ce n'est pas faux mais ça montre qu'il y a des erreurs qui sont peut-être glissées dans le zodiaque peut-être qu'on l'entend aujourd'hui, notamment par rapport au scorpion, au signe d'eau. Non, le scorpion, c'est un signe de feu, c'est un signe d'action. Voilà. L'eau, c'est plutôt quelque chose qui coule, qui fuit, qui s'en va, qui disparaît, qui conduit quelque chose. Et du coup, le scorpion, il est fait de deux feux différents un petit peu. Oui, on peut dire parce qu'il y a un feu terrestre. Alors, ce qu'on peut, là, on peut ouvrir une parenthèse, c'est qu'en fait, dans les cinq éléments chinois, qui sont, enfin, là, ce ne sont pas les éléments chinois, c'est les éléments hexagonaux, on va dire. Dans les cinq éléments chinois, il y a des correspondances avec les trigrammes, qui sont aussi chinois, n'est-ce pas, les trigrammes de Gie King. Alors, les trigrammes, c'est quoi ? C'est, a priori, c'est, bon, je vais vous en faire un parce que je dirais qu'il n'y a aucun visuel là-dessus. Un trigramme, c'est l'assemblage de trois traits. Par exemple, ça, c'est un trigramme. Ça, c'est le trigramme ciel. Parce qu'un trait plein, un trait continu, correspond à une notion Yang. Donc, on a le ciel. Par contre, ça, on a un autre trigramme. Voilà. Ça, c'est la terre, en opposition au ciel. Parce que là, les traits sont discontinus. Vous voyez ? Ils sont interrompus. Il y a un vide au centre. Donc déjà, ça, c'est le trigramme chinois. Ce qu'on remarque, c'est que le Yang est associé à un trait plein alors que le Yin est associé à un trait vide. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi ? Un trait plein, il passe par le centre. Vous voyez ? Un trait vide, il laisse le centre libre. Donc, en analogie avec la matrice hexagonale, on peut dire qu'un trait Yang passe par le centre. Or là, ces deux traits-là passent par le centre. Un trait discontinu ne passe pas par le centre. Et là, vous voyez bien, le centre, il est resté libre. Il ne passe pas dedans. Il y a une discontinuité dans le trait. Donc, un croisement connecte deux traits donc et plutôt deux notions Yang. Alors qu'un vide qui ne connecte pas deux traits est deux notions Yin. Les Chinois disent que le Yang correspond à une plénitude alors que le Yin correspond à un vide. D'accord ? Donc là, on voit bien la notion qu'on peut facilement transposer dans les traits de la matrice hexagonale. Donc, il se trouve qu'il y a huit trigrammes en Chine. Je ne vais pas tous les faire mais il y a huit trigrammes. Il n'y en a que deux. Et dans la matrice hexagonale, il y a huit je les représente ici. Là, il y a huit formes de deux traits non consécutifs. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. D'accord ? Donc, on peut imaginer qu'il y a une correspondance entre ces huit formes-là de la matrice hexagonale et les huit trigrammes. Si j'ai donc cherché dans le sens-là. Sachant que on va dire un trigramme de la matrice hexagonale, donc de deux traits non consécutifs correspond en fait à un morceau d'un élément. Donc, il y a une correspondance qui va se faire directement entre trigrammes et éléments. Par exemple, là, on a donc établi que c'était l'élément terre et le trigramme qui va en découler, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-ci, on ne peut pas en faire deux, c'est la terre. Trigramme terre, tout simplement. Donc, il ne faut pas confondre le trigramme terre et élémentaire. Même si c'est terre et terre, l'un c'est l'élément, l'autre c'est simplement le trigramme. Alors, la terre en Chine, c'est, encore une fois, c'est le réceptif. C'est le bol, c'est l'accueil, c'est la réception. Le passif, si on veut. En opposition, dans le feu, on ne peut faire qu'un seul bitrait, non consécutif, vous voyez, bitrait, deux traits, et ce sera le ciel. Parce que le ciel, c'est le feu, c'est le lien d'absolu dans les trigrammes chinois. Et là, on a vraiment quelque chose d'absolu aussi, puisque c'est deux diamètres qui marquent le centre, donc, qui est vraiment le point crucial de l'hexagone, le centre de l'hexagone. Et donc là, on voit du ciel qu'il y a un trigramme ciel dans le sagittaire qu'on retrouve ici dans le poisson, trigramme ciel. Voilà. Donc quelque chose de céleste dans ces deux signes, qui sont axés sur le ciel. D'ailleurs, le ciel est bleu et l'océan est bleu. Donc une espèce de correspondance de deux univers immenses et donc toujours en mouvement aussi. Le ciel est toujours en mouvement avec les astres ou avec les nuages ou le tonnerre et effectivement, l'océan, c'est la même chose. C'est deux ans. Voilà. Donc on retrouve là quelque chose d'intéressant. Voilà. Après, donc ça, c'est le plus simple, la Terre et le ciel. Après, c'est un peu plus compliqué pour les trois autres éléments. Sachant que la Terre, c'est le calme et le feu, c'est la joie. Donc là, on a, je répète que ces deux éléments-là correspondent à des émotions stables, heureuses, la joie et le calme. Alors que les autres, les trois autres éléments, correspondent à des émotions plutôt perturbantes. Donc on a la colère, ici avec le bois. On a la peur avec l'eau. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est lié à la peur, l'eau. Donc là, l'eau, la peur, c'est perturbant aussi, ça met en mouvement, si on veut. Et la tristesse, ce qui est lié au métal. Et donc, ces trois émotions perturbantes, dynamisantes, ou qui posent une problématique, donc ce n'est pas forcément négatif, mais ça pose une problématique, ça fait avancer, sont associées à deux trigrammes, cette fois-ci. Il y a deux aspects. Il y avait deux aspects à l'intérieur, vous voyez. Donc, pour le bois, ici, on a donc le vent, ce serait le trigramme vent. Et on a aussi le feu, alors ce n'est pas le feu du ciel, qui est ici, c'est un feu terrestre. Parce que les Chinois font bien la différence entre le feu du ciel et le feu terrestre. Pas du tout la même chose. C'est le feu qui réchauffe, si on le met l'attachant. Ce feu-là est surnommé l'attachant, celui qui réchauffe, celui qui réunit la famille, celui qui attire, en fait. Alors que le vent est appelé le doux, le pénétrant, celui qui va partout, qui s'infiltre. Dans l'élément eau, qui est associé à la peur, on a le trigramme eau, tout simplement. L'eau qui est associée, c'est surnommé l'insondable, parce que l'eau, effectivement, on ne connaît pas le fond, l'insondable, et qui est associé donc à la peur aussi, comme le danger, enfin le danger plutôt, alors que l'élément eau est associé à la peur. Là, le trigramme eau, c'est le danger. D'accord ? Et on a aussi ce trigramme, qui est un... Alors, faire de transposition, quand je dis trigramme, je parle de trigramme hexagonal, qui en fait fait de deux traits. Donc c'est un peu perturbant, ça, mais il faut faire la gymnastique. Ça correspond au lac. Donc du coup, le danger disparaît dans le lac, si on veut, à la tranquillité. Mais bon, ça reste quand même de l'eau, donc c'est quand même dangereux. On essaie d'un seul coup, ça fait des vagues. Donc le lac est associé à la joie, à la joie, et de fait. On trouve quand même un trait ici, vous voyez, ce grand trait-là, qui est un trait diamètre. Vous voyez, ce trait-là, c'est un trait diamètre qui effectivement rappelle la joie. En opposition à l'eau pure, qui, elle, n'est constituée que de traits à côté. Vous voyez, de traits à côté, donc de la terre. Est-ce qu'on parle de la même joie que le feu ? Disons que la joie, c'est lié à la compréhension, donc le passage par le sang. On est en joie quand on est complètement axé intérieurement, on va dire. Je parle de cette joie-là. Trois diamètres, donc là, on est au maximum de la joie. Après, quand on a un acte 2, comme ici, le ciel, c'est le ciel surnommé le créateur. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais autant la terre, c'est le réceptif, le ciel, c'est le créateur. C'est celui qui va agir. Et de fait, dans la nature, le ciel agit. par le feu qui produit, donc il dicte sa loi. C'est aussi la loi qui donne la loi du ciel. La terre obéit à la loi du ciel. Quand on crée quelque chose, on est dans une joie. Donc, c'est pas la grande joie du feu, c'est un morceau de joie, mais ça reste de la joie. Et dans le lac, on retrouve un morceau encore plus petit. En même temps, il y a quelque chose de tranquille dans le lac, puisqu'on a un élément de la terre ici. On a ici, vous voyez, un petit côté. Le ciel reçu sur la terre, mais avec tranquillité. Il n'y a pas non plus de connexion. C'est un dépôt. Ça correspond aussi le lac à l'acquisition, à la richesse. Dans ce sens-là. Il ne faut pas confondre non plus la vraie joie de l'élément feu. Et là, on parle d'une joie d'un trigramme. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire dans le lac. En termes de langage ou d'écriture, deux traits, ce n'est pas trois traits. Oui, d'accord. Ce qui est intéressant dans la matrice hexagonale, c'est que finalement, on peut la lire vraiment avec une logique comme ça, justement. Quand on parle de joie, d'un seul coup, on dirait une, c'est laquelle, c'est celle-là, c'est celle-là. Là aussi, d'ailleurs, on la retrouvera. Dans le métal. Donc, c'est dans le métal. Dans la tristesse, c'est une forme de joie, en fait. Une joie qui est cernée par ces deux parallèles verticales. Ou peut-être aussi qui la coupe, qui l'intègre, qui est autre chose. Donc, ça, oui. En quoi, dans la tristesse, on retrouve la joie ? Eh bien, il faut se replacer du coucher du soleil. Il y a beaucoup de gens qui prennent des photos du coucher du soleil. Pourquoi ? On va se poser la question. On va le dire parce que c'est magnifique, c'est beau, il y a plein de couleurs et tout. là, on peut parler de joie. Mais, c'est aussi la fin de la journée. On peut aussi parler de tristesse. Parce que, oui, la presse, il finit. Aussi. Donc, il y a quelque chose dans la photographie du coucher du soleil de l'ordre d'une nostalgie. Il y a des musiques tristes qui sont magnifiques. Et en fait, parce que, pourquoi elles sont belles ? Parce qu'en fait, elles révèlent que dans quelque chose qui se termine, qui est achevé, il y a eu quelque chose d'acquis, de précieux, de magnifique, qui est enfermé justement dans une matière qu'on va pouvoir emmener comme on peut emmener en une boîte, si on veut. C'est-à-dire, c'est un joyau qu'on a mis en une boîte. Donc, la tristesse, c'est un joyau qu'on a mis en une boîte. D'accord ? La boîte, elle est triste, mais le joyau, lui, à l'intérieur, il est véritable. Et c'est un peu cette idée, c'est le coffre du trésor. Le métal, le métal est fait dans la terre, la terre produit le métal et on creuse la terre pour trouver le trésor métal. Donc, l'or, c'est un peu, ou autre chose, enfin, un métal précieux. Donc, voici, c'est le ciel, en fin de compte, qui est vraiment intégré dans une... Dans ce trigramme, parce que finalement, ça, c'est un trigramme. On verra d'ailleurs que c'est le trigramme montagne. Donc, c'est bien dans les montagnes où on trouve les plus belles mines. On trouve le métal, souvent, dans la roche qui s'est élevée. Donc, il y a une notion de joie parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est élevé mais qui s'est pigé. Donc, c'est une joie particulière, c'est la joie de la tristesse. Ce n'est pas facile à sentir comme ça, surtout que nous, on est habitués à une joie un peu hystérique, c'est-à-dire une joie colérique. Il faut transposer une joie de la connaissance. Ce n'est pas forcément dans notre culture. Il est plus dans la culture orientale. Mais en fait, c'est faux parce que on sait ce que c'est la joie de la connaissance. Mais on ne l'a pas forcément mis de doigt dessus, culturellement. Alors qu'en Chine, enfin, en Chine, pas qu'en Chine, en Orient, la notion de tristesse est très importante parce que c'est la sagesse. Et dans la sagesse, il y a une grande joie. Parce que la sagesse, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on se réduit, quelque chose, on accepte de ne pas obéir à sa colère, donc à l'expansion du végétal. On dit le végétal coupe le bois. Donc, couper le bois, c'est triste. Il y a des gens, ils ne veulent pas qu'on taille les arbres si ils font ça triste. Et pourtant, il faut le faire. Sinon, on est envahi par le végétal. On ne peut plus rien faire. On est prisonnier du végétal, de la colère, la colère, la colère. Mais il faut la couper pour ramener à une sagesse et trouver le feu, un autre feu, feu céleste. qu'on retrouve par ce trait-là. Qu'on retrouve aussi dans la peur. Dans la peur aussi, il y a une forme de joie. Il y a des gens qui cherchent la peur pour trouver la joie dans tous les sports à haut risque. On a donc la montagne qui signifie l'immobilisation. D'accord ? Là, la montagne, c'est l'image de la masse qui immobilise, qui bloque. Et là, c'est le tonnerre. C'est le feu du tonnerre avec le point ainsi. C'est un point feu comme là. Là, c'est le feu terrestre, le feu du bois, le feu du ciel et le feu du tonnerre. Donc là, on a les trois feux. D'accord ? Et c'est quoi le métal ? C'est le feu du tonnerre, donc le feu électrique qui est bloqué dans la matière de la montagne, immobilisée. D'accord ? Donc, c'est une notion de potentiel d'énergie très fort. Donc, on retrouve dans le sagittaire. D'accord. Donc là, on a le feu fixe qu'on nous en parlait tout à l'heure et les deux feux un peu différents, un peu plus mobiles et un peu moins célestes. Là, avec le bélier, donc on a le feu du bois, c'est-à-dire le feu de la colère qui sort de l'eau. Donc, c'est un peu beaucoup plus ordinaire dans le bélier. D'accord ? Proche de nous, quoi. Et dans le sagittaire, on a un feu métallique, un feu électrique. Ça donne des nuances sur les feux, les trois feux.